Nous évoquerons le festival des musiques d'écran dont la cinquième édition se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. A voir le trio de Bubar, des percussionnistes qui préparent un ciné-concert autour des courts-métrages de Norman McLaren. Et on referme ce journal avec le festival des musiques d'écran qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. On rencontre ce soir avec un groupe de percussionnistes. Ils sont lyonnais et donc talentueux. Le trio de Bubar prépare un ciné-concert autour de plusieurs courts-métrages de Norman McLaren. Les yeux rivés sur l'écran, Roméo, Maxime et Claudio jouent leur partition au rythme des images. Nos trois percussionnistes, chacun dans leur cage, manipulent les instruments les plus variés mais aussi de drôles d'objets. On parle quand même d'instruments, même si dans ce qu'on voit il y a beaucoup de choses qui sont des objets. Il y a cette poulie par exemple qui est un objet, cette barre de métal aussi qui est un objet, cette barre d'aluminium. Après on utilise aussi beaucoup de matière, donc des choses qui peuvent être végétales, comme ces petites noix, ces petites choses qu'on trouve dans nos grandes villes à l'automne. Surprenant quand on sait que ces musiciens ont tous suivi une formation au Conservatoire National de Lyon. Ici, on semble pourtant bien loin du percussionniste classique. On n'a pas appris à jouer par exemple de ces instruments-là pendant nos études, ou alors celui-ci. Mais c'est quand même des choses qui se retrouvent beaucoup pour des percussionnistes qui ont une démarche dans la musique contemporaine. Quand on parle de classique chez nous, on pense beaucoup à l'orchestre, pour la percussion, tout ça. Mais c'est vrai, on en a fait, on en fait toujours un tout petit peu, mais dans le trio, on ne se sent pas trop classique. Pour leur musique expérimentale, le trio Bubar a choisi de s'appuyer sur les courts-métrages de Norman McLaren, déjantés à souhait de coalescer leur créativité s'exprimer. On ne fait pas une forme de ciné-concert en tant que tel, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas le film, on propose une recréation musicale. Donc on n'est pas dans un développement de bruitage, de copier vraiment aux événements. On en propose une autre interprétation avec des sons qui sont les nôtres. C'est à découvrir jeudi au Théâtre du Rocher, de la Garde.